Nous sommes sur le stand de ZTE, le géant chinois qui a présenté pas mal de nouvelles choses ici au Mobile World Congress dont certaines qui concernent la France, le Blade S6, à ne pas confondre avec un autre téléphone de Samsung évidemment. Alors le Blade S6 c'est quoi ? C'est un écran de 5 pouces, un processeur 8 coeurs, c'est pas du Snapdragon, c'est du Mediatek, mais ça tourne quand même plutôt pas mal. L'écran est plutôt sympa, ça coûte pas cher, ça coûte 249€, ça sera disponible au mois de mai en France. On continue avec le ZTE Star 2, c'est véritablement le smartphone haut de gamme de ZTE annoncé ici, ça sera disponible en avril à 399€ donc on est un peu plus cher, on est sur un écran là full HD, des lignes plutôt sympa comme vous pouvez le voir, un boîtier métallique plutôt bien fait, très fin, là on est sur un processeur Snapdragon 801, donc plutôt un très bon processeur, pas de toute dernière génération mais très bon processeur quand même. 399€, c'est plutôt un bon prix, c'est plutôt un bon produit. On continue ici avec un autre produit qui n'est pas un smartphone mais un picoprojecteur, vous savez c'est tout petit vidéoprojecteur qui permet d'afficher en mobilité, de projeter une image sur un mur. Et donc c'est ce modèle-ci, alors si on se rapproche un peu on va remarquer qu'il a le même look qu'un iMac, vous savez les ordinateurs tout en un d'Apple, c'est assez drôle de la manière dont ils se sont inspirés du look d'Apple. Voilà donc ce petit picoprojecteur on voit il intègre un écran de 5 pouces qui permet de le piloter du doigt, c'est plutôt sympa. On se demande à quel point ça va pas impacter l'autonomie quand même du picoprojecteur, l'écran consomme beaucoup d'énergie, on nous parle d'une autonomie d'environ 6 heures. Nous verrons au labo ou pas parce que si ça se trouve ce produit ne sera jamais disponible en France. Et on termine notre tour des annonces de ZTE du Mobile World Congress avec le Grand S3. Alors ce smartphone on ne le verra jamais en France, c'est clair, c'est officiel, il n'est pas prévu de lancer en France, pourtant il a une fonction très intéressante, on peut déverrouiller l'écran, non pas de manière assez classique avec un code, avec un schéma sur l'écran, mais surtout avec une reconnaissance de la forme des yeux, c'est pas tout à fait de la reconnaissance rétinienne comme on voit dans les films de science-fiction, mais vous voyez, hop, avec un petit slide, un petit capteur qui se met en place, donc qui scanne la forme de vos yeux, la couleur, la forme de l'iris et tout ça, et ça vous permet de déverrouiller. On l'a essayé, ça fonctionne hyper bien, ça fonctionne hyper bien et c'est vrai que c'est plutôt pratique pour les parano de la sécurité, plutôt bien vu et c'est vraiment dommage que ZTE n'intègre pas ce type de techno dans d'autres produits qui seront, eux, lancés en France.